Musique MOUVE est une émission automoto unique. Dans MOUVE, nous approchons le monde automobile d'un point de vue lifestyle, design et innovation. Dans cette émission, on fait le point sur le salon de l'auto de Bruxelles qui fut un succès au niveau commercial. MOUVE a interviewé Olivier François, le patron mondial de la marque Lancia. Lancia qui profite actuellement d'une vraie remontée se positionne comme une marque fashion. Le patron de FIAT, M. Cistrino, est lui aussi un homme content. Le lancement de la FIAT 500 fut un succès fulgurant. Auprès des autres constructeurs, MOUVE a également recueilli de bonnes nouvelles. Chaque marque a des projets ambitieux pour l'année en cours. Sous-titrage ST' 501 Chrysler vous réserve de très très belles surprises en 2008. Avec tout d'abord la nouvelle Sebring Cabrio disponible maintenant avec un toit rigide. Vous la connaissiez déjà avec un toit souple, mais à partir de 2008, vous l'aurez également avec un toit rigide. Alors ça c'est une première nouveauté que nous vous réservons. Autre nouveauté très attendue, ce sont les facelifts de la 300C et de la 300C Touring. Donc des véhicules qui ont déjà connu énormément de succès. Ils sont un petit peu plus sportifs maintenant, puisqu'on a notamment intégré, entre autres choses, un spoiler dans le coffre. Donc il faut venir les voir un petit peu différentes, mais on retrouve bien entendu la ligne qui a fait leur succès. La vedette chez Chrysler en 2008, c'est sans aucun doute le grand Voyager. C'est vraiment le produit phare de cette année chez Chrysler. Nous avons inventé il y a 25 ans le concept du monovolume. Et aujourd'hui, nous avons vendu plus de 11 millions de Voyagers et grands Voyagers. C'est la cinquième génération qu'on vous présente en 2008. Une cinquième génération qui a plus de 30 aspects, soit améliorés, soit carrément innovants. L'un d'eux, c'est par exemple le système de siège Swivel & Go, qui permet au siège de se retourner à 180 degrés, de mettre une table entre les deux rangées de sièges pour faire comme un salon. Et c'est bien le but d'un véhicule pareil, évidemment, qui est destiné à faire de longues distances. Et autre avantage indéniable du véhicule, c'est tout ce qui est multimédia, communication. Vous avez par exemple la possibilité d'avoir un double DVD qui va lire des DVD de sources différentes. Donc tout est parfait pour faire un long voyage sans que les enfants vous demandent quand est-ce qu'on arrive.